Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à coudre un masque aux normes AFNOR, sans gabarit, je vous montre, c'est assez simple. Pour réaliser le masque, il vous faudra une feuille de papier pour tracer le patron, une règle, peu importe la règle, du tissu de deux couleurs différentes, de préférence, et de l'élastique. Avec la règle, je trace un carré de 22 cm sur 22 cm, la valeur de couture est à 1 cm et je l'ai inclus dans ces 22 cm. Voilà donc pour mon patron qui fait 22 cm de chaque côté. Une fois les deux carrés de 22 cm sur 22 cm sont découpés, on passe au fer à repasser. Une fois sur le fer à repasser, nous allons prendre nos deux coupons de tissu. Ici j'ai mon endroit, ici aussi. Je vais venir prendre mon tissu ici, comme ça, sur l'envers du tissu. Je viens plier envers contre envers, et donc j'ai l'endroit du tissu qui est là. Voilà donc j'ai plié bord à bord, et ici j'ai donc marqué mon milieu. Ensuite je viens rabattre ici le bord de mon premier pli sur le bord ici, donc sur mon milieu. Voilà, donc j'ai juste la moitié. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je viens rabattre ici le bord sur mon milieu, en accordéon. Et donc voilà, ça me forme un petit accordéon. Je viens ouvrir ici, donc très important, on est sur l'envers, pour que le creux soit sur l'endroit. Et je viens donc rabattre la partie ici que l'on a pliée, je viens la mettre sur le milieu. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens placer mon pli sur mon milieu. Voilà, donc je les ai bien mis comme ça, bord à bord. Voilà, donc de l'autre côté, on va venir retourner, et c'est là qu'on va avoir l'endroit de notre tissu. Vous voyez comme ça forme, du coup, ce joli pli, sans utiliser de gabarit, et en gagnant beaucoup de temps. Donc là, ils sont superposés l'un sur l'autre. Voilà, donc je vais venir les défaire. Voilà, s'il y a des ajustements, on le fait. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Donc on va poursuivre avec la troisième étape. J'ai ici deux élastiques de 15 cm. Je vais venir les placer. Je choisis un de mes deux côtés, et je viens mettre l'élastique ici à 1 cm au moins du bord. Ok. Je viens épingler. Je prends mon élastique. Voilà, je fais attention à ce qu'il ne se retourne pas. Et je viens faire pareil de ce côté-ci. En le plaçant à au moins 1 cm du bord. Et je place mon épingle. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et je fais attention à ce que les épingles soient du côté externe, comme ceci, pour que je puisse ensuite les enlever facilement quand je serai à la machine à coudre. Voilà. Donc, j'ai placé mes épingles ici, du côté externe. Donc je viens prendre mon deuxième côté, que je viens placer par-dessus, comme ceci. Donc endroit contre endroit. Les élastiques sont bloqués à l'intérieur. Vous pouvez ou pas y mettre des épingles au choix. Il vous faudra laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner votre masque ensuite. Donc là, je vais placer ces deux pinces. Voilà. Comme repère pour mon ouverture. Voilà. Ici, je peux venir fixer mes plis pour ne pas qu'ils s'emmêlent ensuite à la machine à coudre. Et je viens fixer aussi, si vous voulez, cette partie-là. Je passe à la machine à coudre et je viens faire un point d'arrêt. Je viens faire tout le tour. Et je reprends ici avec un point d'arrêt. Donc, trois points avant, trois points arrière. Ici, je viens m'assurer que, quand je passe ici, je ne prenne pas mon élastique. Assurez-vous que vous n'avez pas pris l'élastique dans cette couture. Vous pointez et vous allez faire une couture en vous assurant que vos plis sont bien formés. Vous pouvez faire un aller-retour sur l'élastique pour bien le fixer et bien le maintenir. Une fois que je suis passée ici, je peux retirer mes épingles. Voilà. Et je viens également m'assurer que j'ai bien pris mes plis, qu'il n'y a pas eu de faux plis ici. Donc, je dépasse l'élastique. Je pointe. Ici, je vais venir faire toute cette partie-là. Donc, je ne fais pas de point d'arrêt. Je vais jusqu'au bout. Je viens m'assurer, quand même, que l'élastique est assez loin. Donc, ici, je le sens en dessous, ici, de mon doigt. Il est assez loin. Je pointe. Je retourne. Je m'assure qu'il n'y a pas de faux plis. Voilà. Je peux retirer l'épingle assez facilement vu qu'elle est accessible. Elle aurait été à l'intérieur, ça aurait été plus compliqué. Sur l'élastique, je fais un aller-retour pour bien le maintenir et bien le fixer. Ici, je vais revenir à mon point de départ. On a commencé ici. Je revire là. Je m'assure que je ne suis pas sur l'élastique, comme tout à l'heure. Voilà. Et dès que j'arrive ici, je viens faire un point d'arrêt. Je viens, avec une paire de ciseaux, retirer tous mes angles. Et je viens également retirer le surplus, ici, de tissu que l'on a. Et je vais venir retourner mon masque avec l'ouverture que l'on a là. Je tire sur les élastiques pour m'assurer qu'ils sont bien maintenus et qu'ils sont bien aux extrémités, qui n'ont pas été pris par la couture de chaque côté. Je viens placer mon masque correctement et nous allons repasser par le fer à repasser. Ici, moi, j'ai pris l'habitude de retourner avec ma pointe de paire de ciseaux. Voilà. Je viens. Voilà. Je viens. Je viens. retourner tous mes angles. Je vais aller repasser mon masque. Je m'assure d'avoir bien retourné tous les bords et je viens repasser le masque. Voilà. J'ai mon ouverture qui est là. Je vais venir faire une couture pour pouvoir tout refermer. Je commence par un point d'arrêt. Je fais une couture à 1 ou 2 mm du bord. Je vais faire une couture à 1. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà, et je viens faire mon point barré final, juste au-dessus du premier. Et voilà, mon masque à fenors est terminé. La technique est assez simple, rapide à effectuer. Et j'ai bien mon masque, voilà, j'ai bien mon masque avec mon pli des deux côtés qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est bien, un masque à fenors, vous voyez, il va reprendre sa forme tout de suite comme ça. Voilà. Donc cette astuce est bien plus simple, les élastiques sont bloqués ici, et puis ça nous permet de faire moins de manipulation que si on avait encore à replier, encore à retourner, etc. Donc on retourne une seule fois, et puis on vient fermer ici en faisant une couture régulière tout le tour de notre masque. Et ce masque est terminé. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci. Merci. Merci.